Chers élèves, bonjour. Dans cette leçon, nous allons parler des leçons consacrées aux fonctions, évidemment, et nous allons parler de quelques fonctions usuelles. On va étudier et représenter graphiquement quelques fonctions usuelles. Vous avez deux à connaître cette année. C'est la notion de fonction paravole, c'est celle avec laquelle on va commencer. Et dans un deuxième paragraphe, nous allons parler de l'hypervole. Donc soit N, on considère la fonction f définie par l'image de x, c'est ax au carré plus bx plus c avec a différente de 0. Notez bien a différente de 0 pour que cette fonction ne soit pas une fonction affine dont la courbe est une droite. Avant d'aborder le cas général, nous allons prendre la fonction définie par l'image de x, c'est ax au carré avec a, avec toujours a différente de 0. Donc nous allons étudier cette fonction, nous allons connaître les variations de cette fonction et nous allons essayer de la représenter graphiquement selon les signes de a. On a a a différente de 0. Donc il est soit positif, soit négatif. Donc dans une première activité, on considère f, la fonction numérique définie par f de x égale à x carré avec a différente de 0. La première question, on vous a demandé de terminer le domaine de définition. La deuxième question, étudier la parité de f. La troisième question, étudier les variations de f sur R+, et puis dresser le tableau de variation sur le domaine de définition tout entier. Et puis vous allez tracer la courbe cf de f dans deux cas. Dans un premier cas, vous allez prendre a égale à 1. Dans un deuxième cas, vous allez prendre a égale à moins 1. Donc nous allons commencer par répondre à ces questions. La solution, donc on a f de x égale à x carré sur une fonction polynome de deuxième degré. Donc le domaine de définition, il est R. Df, c'est R, puisque c'est une fonction polynome. Il est toujours défini sur R. La parité, tout le monde constate que cette fonction est paire, puisque un nombre et son opposé en même carré. Donc si on calcule, la première condition d'abord, elle est vérifiée, puisque df, c'est R, elle est symétrique par rapport à 0. Pour tout x appartenant à df qui est égal à R, on a f de moins x, à quoi est égal, c'est a fois moins x, le tout au carré, qui est égal à ax carré, qui est égal à f de x. Donc cette fonction, elle est paire. Donc f est paire. J'espère que vous vous rappelez des propriétés des fonctions paire. On a dit que la fonction paire, sa courbe, elle est symétrique par rapport à y. De même, pour connaître les variations de f, il suffit de les connaître sur le côté positif de df. Donc f est paire. Donc il suffit d'étudier les variations de f sur le côté positif de df qui est R+. C'est le but de la troisième question. Donc on va étudier les variations de f sur R+. Donc on a deux choses pour le faire. Soit qu'on calcule le taux de variation, soit qu'on utilise la première définition qu'on nous a donnée. On prend deux éléments x1 et x2, tel que x1 inférieur à x2, et on va comparer leur image. Donc on va étudier les variations de f sur R+. Donc on va prendre soit x1, x2, deux éléments de R+, au carré, tel que x1 soit différent de x2. Donc on a le t, le taux de variation de la fonction, c'est, vous vous rappelez évidemment de la définition, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Dans notre cas, f de x1, c'est a fois x1 au carré, moins a fois x2, le taux au carré, sur x1 moins x2. On peut factoriser par a, donc si on factorise par a, donc ce sera a facteur de x1 au carré, moins x2 au carré, c'est une identité remarquable. Pour gagner du temps, c'est x1 moins x2 facteur de x1 plus x2, le taux sur x1 moins x2. On a pris x1 différent de x2, donc on a le droit de simplifier par x1 moins x2, donc c'est a facteur de x1 plus x2. Tout le monde constate que le signe de t, il va dépendre du signe de a, puisqu'on a pris x1, x2 dans, r+, donc x1, il est positif, de même que x2, donc x1 plus x2, il est positif. Donc le signe de t, il va dépendre du signe de a. Donc le signe de t, le signe de t dépend du signe de a. Donc on va considérer deux cas. Le premier cas si a est positif, le deuxième cas si a est négatif. Donc si a est positif, t sera positif, donc la fonction sera strictement croissant sur a+. Premier cas, a positif. Donc t, le taux de variation, il est positif. Si on veut tracer la table de variation de f, ou bien on va le laisser jusqu'à la question 4, donc t positif, donc d'où f est croissante, même strictement croissante, strictement croissante sur r+. Puisqu'elle est paire, la réponse, vous l'avez deviné, elle sera décroissante sur r-. Deuxième cas, si a est négatif, donc t, elle est aussi négative, d'où f est strictement décroissante sur r+, puisqu'elle est paire, elle sera strictement croissante sur r-, qui est le symétrique de r+, par rapport à 0. Maintenant, on va dresser le tableau de variation dans les deux cas, le cas où a est positif, et dans le cas où a est négatif. Donc on va dresser la question 4, donc on va dresser le tableau de variation de f sur df. Donc on va considérer deux cas, si a est positif et si a est négatif. Tableau de variation de f, la question 4, tableau de variation de f. pour le premier cas, si a est positif. Donc on a dit qu'elle est sur r+, elle est croissante, donc elle sera décroissante sur r-, donc on va dresser le tableau de variation sur le champ, f de x. La fonction, elle varie en 0, donc c'est moins d'infini, plus d'infini. On a dit que si a est positif, t, la fonction est décroissante sur r+, et puisqu'elle est paire, elle sera décroissante sur r-, le symétrique de r+, par rapport à 0. L'image de 0, c'est 0. Ça, c'est pour le cas où a est positif. Deuxième cas, si a est strictement négatif. Tableau de variation de la fonction f, tvf, c'est l'abréviation tableau de variation de f. x, elle varie dans r, et on va voir les variations de f. Donc si a est négative, on a dit que la fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini, puisqu'elle est paire, elle sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de 0, c'est aussi égal à 0. Donc quand vous constatez, d'après le tableau de variation de f, si a est positif, la fonction f, elle admet une valeur minimale. C'est le concept qu'on a étudié dans la première partie des fonctions numériques. Et si a est négatif, vous avez la fonction f, elle admet une valeur maximale qui est 0 en 0. Maintenant, dans la dernière question, on va essayer de tracer la courbe cf de f dans les deux cas. Le premier, c'est lorsque a égale à 1. Le deuxième cas, lorsque a égale à moins 1. C'est le but de la dernière question. Si on suppose, on va les faire en même temps dans le même repère. Donc, il nous reste à tracer la courbe cf de f. C'est le but de la question 5. Donc, nous avons tracé le repère. Nous allons utiliser deux couleurs. L'une pour a positif et l'autre pour a négatif. Le cas où a est positif, c'était a égale à 1. Ou le cas a négatif, c'était a égale à moins 1. Donc, avant de tracer la courbe cf, on a besoin de quelques points qui appartiennent à cf. Là, nous avons choisi l'image de 0, c'est 0. En fait, c'est la valeur maximale, minimale pour a positif et maximale pour a négatif. L'image de 1, c'est 1. Donc, si on prend a égale à 1, f de x devient x carré. On a pris a égale à 1. Et si on a pris a égale à moins 1, f de x va devenir f de x égale à moins x carré. Donc, l'image de 0 par f de x égale à x carré, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3,5, c'est 9 sur 4. C'est-à-dire 2,25. Donc, à partir de ces 4 points, nous allons tracer la courbe cf de f. Donc, c'est une fonction qui est croissante. Et dans la courbe, on a dit qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est le côté positif de cf. Par symétrie, nous allons tracer la courbe cf de f. Donc, il va passer de l'autre côté par le point de coordonnée moins 1, 1. Par le point de coordonnée moins 3 sur 2 et 9 sur 4. Rappelez-vous que pour une fonction paire d'un nombre opposé en même image. Donc, ça, c'est pour la fonction f telle que a égale à 1. f de x est égale à x carré. Ce genre de fonction s'appelle une parabole. On va le signaler plus tard. Ça, c'est pour a égale à 1. Pour a égale à moins 1, l'image de 0, c'est aussi 0. L'image de 1, c'est moins 1. Donc, c'est 1 en carré avec le signe moins. L'image de 3 sur 2, c'est 9 sur 4 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 9 sur 4, c'est moins 2,25. L'image de 2, c'est moins 4. Donc, en bleu, nous allons tracer la courbe cf de f dans le cas où a est égale à moins 1. Puisque la fonction est paire, donc, elle est symétrique par rapport à y. Donc, ça, c'est la courbe de f dans le côté négatif de cf. Donc, vous remarquez que si A est positif, on dit que cette courbe, elle est convexe, elle est dirigée vers le haut. Le cas où A est négatif, elle est concave, elle est dirigée vers le bas. On a dit que ce genre de fonction, la courbe de ce genre de fonction, s'appelle une parabole. C'est ce qu'on va noter dans la définition et la propriété suivante. Ça, c'est... Donc, après avoir étudié la fonction f de x est égale à ax carré, la monotonie, le sens de variation, on a dit qu'il dépend du signe de A. Nous avons vu le cas où A égale à 1 égale à O, A égale à moins 1. Maintenant, nous allons prendre une définition et une propriété en même temps. Donc, si on considère la fonction f définie par f de x est égale à ax carré avec A différent de 0, signaler bien qu'A, il faut qu'il soit non nul. La courbe cf de cette fonction, elles l'ont appelée une parabole. Donc, une fonction... De façon générale, on va voir que la courbe représentative d'une fonction polynorme de deuxième degré est aussi appelée parabole. Ça, on le verra dans le deuxième paragraphe. Le point S de coordonnée 0, 0, si vous rappelez bien, dans le cas où A égale à 0, A égale à 1, la courbe était comme ça. Donc, le sommeil, c'est l'origine. C'est 0, 0. Donc, le sommeil, c'est un point, c'est un élément caractéristique de la parabole. L'axe O, Y, qui est dans l'équation X égale à 0, il s'appelle l'axe de la parabole. C'est aussi l'axe de symétrie de la parabole. C'est-à-dire, la parabole, il a un axe de symétrie. C'est l'axe O, Y, lorsque F est de la forme à X carré. Si A est positif, la courbe CF, elle est dirigée vers le haut. Elle était comme ça, si A est positif. On l'a vu lorsque A égale à 1. Donc, il est dirigé vers le haut, donc on dit qu'il est convexe. Si A est négatif, elle sera dirigée vers le bas. On dit qu'elle est concave. Donc, à retenir, la courbe représentée de la fonction d'un formule F de X égale à X carré, elle s'appelle une parabole. Les éléments caractéristiques, elle a un sommet de coordonnées 0 au 0. Et il a un axe, c'est l'axe des ordonnées d'équation X égale à 0. Si A est positif, il est dirigé vers le haut. Si A est négatif, il est dirigé vers le bas. Ça, c'est un cas particulier. Maintenant, le cas général, nous allons étudier la fonction de la forme dans l'image de X A à X au carré plus PX plus C, avec toujours A différent de 0, pour ne pas tomber dans le cas d'une fonction affine. Avant de donner la définition et la propriété, nous allons aborder une activité. Donc, on considère la fonction F définie par F de X est égale à X au carré plus PX plus C, avec A différent de 0. La première question, vous allez vérifier que F de X est égale à A facteur de X plus B sur 2A au carré moins B au carré moins 4AC sur A. Rappelez-vous que le nombre B au carré moins 4A est noté delta dans les équations du deuxième degré. La deuxième question, vous allez étudier les variations de F sur les deux intervalles moins B sur 2A plus l'infini et moins l'infini moins B sur 2A. Vous allez dresser le tableau de variation de F. À partir de cette activité, nous allons donner la définition et la propriété concernant la parabole de façon générale. Donc, maintenant, nous allons faire la solution de l'activité. La première question, on vous a demandé de vérifier que F de X, qui est égale à AX au carré plus BX plus C, on doit l'écrire sous la forme A facteur de X plus B sur 2A au carré moins 1, on a dit tout à l'heure, c'est delta sur 4A. Donc, on va commencer par l'expression de F de X, qui est F de X égale à AX au carré plus BX plus C. En fait, cette expression nous rappelle de la forme canonique de la forme de le polynôme AX au carré plus BX plus C lorsqu'on voulait résoudre l'équation AX au carré plus BX plus C égale à 0. Donc, on va factoriser par A. Donc, c'est A facteur de X au carré plus B sur 2B sur A fois X plus C sur A. Donc, la première expression, c'est le début d'un carré. C'est X. Donc, on va diviser par 2. X plus B sur 2A du tout au carré. On doit retrancher combien ? On doit retrancher B au carré sur 4A au carré. B au carré sur 4A au carré. Et plus C sur A. Donc, c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré. Là, si on réduit au même dénominateur, le dénominateur ici, c'est 4A au carré. Donc, on doit multiplier par 4A. Donc, on aura 4A au carré. Et on a factorisé par le signe moins. Donc, vous aurez moins. Avec le signe moins, on l'a pris. Donc, c'est B au carré. Moins. On a multiplié ici par 4A. Donc, moins 4AC. Donc, c'est A facteur de X plus... Donc, si on introduit le A. Donc, c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré. Un des A, il va se simplifier. Donc, il nous reste B au carré moins 4AC sur 4A. On ne simplifie pas A. Donc, c'est l'expression qu'on nous a demandé de trouver. Donc, on a F de X, c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré. Moins. On a dit que ce nombre, en fait, c'est delta. C'est A facteur de X plus B sur 2A. Pour faciliter l'écriture, c'est moins delta sur 4A. Cette écriture, il va nous faciliter d'étudier les variations de F sur les deux intervalles indiqués qui sont moins B sur 2A plus l'infini et moins l'infini jusqu'à moins B sur 2A. Pour étudier les variations, on va évidemment calculer le taux de variation de la question 2. Donc, on va calculer T de façon générale et puis on va, dans le premier cas, prendre X1, X2 dans l'un des deux intervalles et dans le deuxième cas, dans le deuxième intervalle. Donc, on va prendre soit X1, X2, deux éléments de TF qui est égale à R dans notre cas, tel que X1 est différent de X2. À quoi est égalité ? C'est F de X1 moins F de X2, le tout sur X1 moins X2. Nous allons utiliser la nouvelle écriture de F de X. Donc, l'image de X1, c'est A, facteur de X1 plus B sur 2A, le tout au carré, moins delta sur 4A, moins l'image de X2, c'est A, facteur de X2 plus B sur 2A, le tout au carré, moins, moins, c'est plus delta sur 4A, le tout sur X1 moins X2. Donc, on va simplifier par delta sur 4A et on va factoriser par A, donc, c'est A, facteur de X1 plus B sur 2A, le tout au carré, moins X2 plus B sur 2A, le tout au carré. Ça fait appel à une identité remarquable, X1 moins X2. Donc, on a dit qu'on va factoriser, donc c'est A, facteur de la forme X carré moins Y carré, donc c'est X moins Y, facteur de X plus Y. Donc, c'est X1 plus B sur 2A, moins X2, moins B sur 2A, facteur de X plus Y, c'est-à-dire X1 plus X2, plus B sur 2A, plus B sur 2A. C'est la moitié de B sur A plus la moitié, donc c'est B sur A. Le tout sur X1 moins X2. Vous avez remarqué qu'on peut simplifier par B sur 2A. Vous avez B sur 2A et son opposé. Donc, il nous reste A, facteur de X moins X2, facteur de X1 plus X2 plus B sur A. Après avoir simplifié par X1 moins X2, puisque X1 est différent de X2, donc on ne peut simplifier par X1 moins X2. Donc, c'est A, facteur de X1 plus X2 plus B sur A. À partir de la valeur de T, on va étudier les variations de F, c'est le but de la deuxième question. En fait, étudier les variations de F, on est en deux. Donc, on va voir le signe de T, comment il est positif sur cet intervalle, qui est moins B sur 2A plus l'infini, et son signe est dans l'autre intervalle. Donc, maintenant, on va étudier le signe de T. Dans un premier cas, nous allons prendre X1, X2 dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini. Dans un deuxième cas, nous allons prendre X1, X2 dans l'intervalle moins d'infini jusqu'à moins B sur 2A. Donc, si X1 est supérieur également à moins B sur 2A, X2 aussi supérieur à moins B sur 2A, donc la somme sera supérieure à deux fois moins B sur 2A, c'est-à-dire moins B sur A. Donc, X1 plus X2, il sera supérieur à moins B sur A. C'est-à-dire que le nombre X1 plus X2 plus B sur A est un nombre qui est strictement positif. Mais n'oubliez pas que le taux de variation T est T à facteur de X1 plus X2 plus B sur A. Vous avez un A en facteur. Donc, puisque X1 plus X2 plus B sur 2A est un nombre positif, donc le signe de t, il va dépendre du signe de A. Si A est positif, le nombre t sera positif, donc la fonction, il sera strictement croissant sur l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini. Le deuxième, le cas de si A est négatif, donc F, il sera strictement croissant sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins B sur 2A. C'est le cas où X1 et X2 sont dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini. Deuxième cas, si X1 et X2 sont dans l'intervalle moins B sur 2A, c'est-à-dire que X1 est inférieur à moins B sur 2A et X2 aussi inférieur à moins B sur 2A. Donc, si on veut ne pas répéter la même chose, au lieu de X1 supérieur, nous allons prendre X1 inférieur à moins B sur 2A. X2 aussi inférieur à moins B sur 2A. Donc, la somme sera inférieure à 2 fois moins B sur 2A. Donc, elle sera inférieure à moins B sur A. Donc, la somme X1 plus X2 plus B sur 2A, elle sera strictement négative. Puisque T, c'est A facteur de X1 plus X2 plus B sur A, le signe de T, il va dépendre aussi du signe de A. Donc, on va évidemment considérer deux cas. Le cas où A est positif, donc si A est positif, donc le nombre X1 plus X2 plus B sur A, elle est négative. Donc, si A est positif, si on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, ça reste négatif. Donc, F, elle sera strictement décroissante sur l'intervalle moins infini jusqu'à moins B sur 2A. Ça, c'est dans le cas où A est positif. Si A est négatif, puisque T, puisque X1 plus X2 plus B sur A est négatif, donc un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre qui est positif, strictement. Donc, la fonction, elle sera strictement croissante sur moins l'infini moins B sur 2A. Si on veut faire une synthèse des deux cas, le cas A est positif. Nous avons trouvé que la fonction FLA est croissante sur l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini, décroissante sur moins l'infini moins B sur 2A. Le cas où A est négatif, c'est le contraire. Elle sera décroissante sur moins B sur 2A plus l'infini et croissante sur l'intervalle moins l'infini moins B sur 2A. D'après le tableau de variation, vous allez constater que la courbe de F, elle est dirigée vers le haut. Ça sera dans la définition. Et dans le cas où A est négatif, elle est dirigée vers le bas. on dit là, c'est une courbe, que la parabole, elle est convexe. Ici, que la parabole, elle est convexe. Maintenant, on va prendre la définition de façon générale. On a dit que dans le premier cas, une parabole, la parabole qui était d'équation Y égale à X carré, elle a un sommet qui était 0, 0, et un axe qui était l'axe des ordonnées. Là, l'axe, ce sera moins B sur X, c'est également B sur 2A. Le sommet, c'est le point d'abscisse moins B sur 2A et d'ordonnées F de moins B sur 2A. Si A est positif, il est dirigé vers le haut. Si A est négatif, il est dirigé vers le bas. C'est ce qu'on va écrire dans la définition et la propriété suivante. Donc, on a dit que si A est positif, la parabole, elle est dirigée vers le haut. Donc, les éléments caractéristiques, c'est le sommet de coordonnées moins B sur 2A et son image. L'axe de symétrie, c'est X est également moins B sur 2A. Donc, pour tracer une parabole telle qu'A est positif, il suffit de le tracer dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini. On va le déduire par symétrie axiale. C'est A est négatif. Donc, la parabole, elle est dirigée vers le bas. Le sommet, c'est toujours moins B sur 2A, son image. L'axe de symétrie, c'est aussi X est également moins B sur 2A. Donc, c'est A positif dirigé vers le haut, A négatif dirigé vers le bas. Pour des exercices d'application, vous allez faire ces deux exercices. Vous avez deux fonctions. L'une, c'est F de X est égal à X au carré moins 2X plus 3. Voilà, 1B égale à moins 2C égale à 3. Vous allez donner le tableau de variation de cette fonction. Vous allez faire appel à la propriété qu'on a faite. Et vous allez tracer la courbe CF de F dans un repère autonomé OIJ. La fonction G, elle est définie par G de X est égal à moins X carré plus 2X. Là encore, vous allez donner le tableau de variation de la fonction G, pardon. Vous allez déterminer CG inter OX, c'est-à-dire les points d'intersection de l'axe d'isabscisse avec la courbe CG de G. Et CG inter OY, c'est-à-dire l'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Et enfin, vous allez tracer la courbe CF de CG de G dans un repère autonomé OIJ. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. On se reverra dans la séance prochaine, incha'Allah, et à la prochaine séance.